Alors on va parler maintenant de la génétique et surtout de l'interprétation des variants de TNFR-SF1A qui est le gène impliqué dans TRAPS. Je vous ai dit que le TRAPS est une maladie génétique et donc il faut faire un diagnostic génétique pour retenir le diagnostic. Le diagnostic va être retenu lorsqu'on retrouve une mutation hétérozygote dans TNFR-SF1A, je vais y arriver et aujourd'hui on peut faire deux techniques pour arriver au diagnostic, soit faire un séquençage sans guerre, exclusivement des exons qui sont le plus souvent mutés, c'est-à-dire l'exon 2, 3 et 4 et puis en réalité ce qui se passe aujourd'hui avec les nouvelles techniques génétiques, avec les NGS, finalement on retrouve des variants dans ce gène grâce au NGS. Et en 2019, il y a probablement peu d'indications pour demander un examen génétique ciblé. Le TRAPS n'est pas assez spécifique pour pouvoir l'affirmer cliniquement de manière certaine. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va finalement trouver une mutation parce qu'on a demandé un NGS pour une suspicion de maladie auto-inflammatoire. Le problème de ça, c'est qu'on risque de tomber sur des variants et ce n'est pas parce qu'on observe un variant dans un gène par rapport à la séquence génétique de référence que ce variant est responsable des signes cliniques observés. Nous avons tous des variations génétiques dans notre génome et ce n'est pas pour autant que nous sommes malades. Il y a eu un énorme travail par les généticiens au niveau international pour essayer de classifier et de classer les variants observés. On peut retrouver tout ce qui a été décrit dans les maladies auto-inflammatoires historiques, entre autres aussi le TRAPS, tous les variants qui ont été décrits dans la littérature. Il y a un groupe de généticiens qui a essayé de les classer pour savoir s'ils étaient pathogènes, peut-être pathogènes, de significativité inconnue, probablement pas pathogènes et probablement bénins. Donc ça, c'est les cinq classifications qui vont de 1 à 5. Et lorsqu'on tombe sur un variant, je vous invite à aller regarder sur Infiverse, dont je vous ai mis l'adresse du site ici, pour savoir si le variant A a déjà été décrit et s'il a été décrit, s'il est considéré comme pouvant être responsable de la maladie ou non. Et dans le TRAPS, on a beaucoup de variants de séquences qui sont controversés. Je vais faire un petit point sur R92Q, qui est celui qui a été décrit dans une des premières publications comme une mutation causale. Et on s'est rendu compte par la suite que R92Q n'est probablement pas responsable d'un TRAPS parce que, point de vue physiopathologique, on a permis de prouver que cette mutation n'entraîne pas d'anomalie de la conformation de la protéine. Je vous ai dit dans la partie physiopathologique qu'il fallait avoir une anomalie de la conformation de la protéine pour pouvoir avoir des signes de TRAPS. Donc R92Q ne donne pas d'anomalie de la conformation de la protéine. On sait que l'adressage est correct à la membrane cellulaire, même si R92Q est présent dans la protéine. Il n'y a pas d'anomalie de clivage, il n'y a pas de ségrégation familiale. Donc ça veut dire que dans une famille où on a un tableau autosomique dominant ou semblant dominant avec un parent malade, un enfant malade, il y en a un qui peut avoir R92Q et l'autre non. Donc ça, ça veut dire que probablement ce n'est pas R92Q qui est responsable des signes cliniques. Et puis surtout, la fréquence allélique dans la population générale n'est pas nulle. Et il existe des régions en Europe où jusqu'à 5% de la population a ce variant de R92Q. Donc très probablement, R92Q n'est pas responsable de TRAPS. Le souci, c'est que R92Q a été décrit associé à des symptômes. Et notamment à des symptômes de fièvre récurrente. Donc il y a une très belle étude qui a été faite en 2011 par l'équipe de Gatorneau qui a essayé de comparer les signes cliniques d'un patient avec R92Q à des patients vrais TRAPS. Et de l'autre côté, on les a comparés à des PFAPA, donc une maladie auto-inflammatoire, une fièvre récurrente de l'enfance qui guérit avec l'âge. Et on s'est rendu compte que vraiment, R92Q se situe entre le TRAPS et le PFAPA. Il y a, comme dans le PFAPA, un peu de douleur abdominale, il peut y avoir un peu de douleur à la gorge. Et puis surtout, l'évolution, le traitement se rapproche plus du traitement et de l'évolution du PFAPA que celui du TRAPS. En gros, R92Q peut entraîner peut-être une fièvre récurrente qui va guérir avec l'âge, ce qui est quand même plutôt pas mal. Donc aujourd'hui, on pense que R92Q peut être responsable d'un tableau PFAPA-like et il peut être rapporté en association avec d'autres maladies inflammatoires. Donc on pense que R92Q donne peut-être un système immunitaire un peu plus robuste que la normale et donc peut être un facteur de prédisposition pour des maladies inflammatoires plus générales. Donc comme on pourrait observer l'achat à la B27 qui peut prédisposer à la spondylarthrite, mais ce n'est pas parce qu'on a un achat à la B27 que forcément on va faire la spondylarthrite. Dans R92Q, ça va être pareil, il peut prédisposer à de la fièvre plus facilement que la population générale, mais il ne va pas être responsable de TRAPS. Et surtout, ce qu'il faut dire aux patients qui ont un R92Q, la complication majeure du TRAPS n'a jamais été décrite, il n'y a jamais eu d'amylose dans R92Q. Donc finalement, des patients plutôt en forme. Donc lorsque l'on tombe sur un R92Q, avant d'annoncer un diagnostic de TRAPS, je pense que c'est bien de prendre l'avis d'un des CRMR et ou de présenter ce patient aux RCP parce que donner un diagnostic de TRAPS alors qu'il a peut-être une autre maladie est une perte de chance pour le patient.